bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va découvrir la caméra de chez ctronix modèle 690 c 1 690 c la version 4g pour rappel on a déjà testé la version wifi version une lentille la version double lentille en wifi et aujourd'hui on va découvrir ensemble la version 4g on va découvrir ça tout au long de la vidéo on va faire d'abord le déballage puis on va procéder à la connexion puis on va découvrir l'application après que je l'ai utilisé pendant plusieurs mois et ensuite je vous donnerai mon avis définitif sur ce modèle qui est 4g contrairement à la version wifi allez faisons le petit tour de boîte et déballage petit tour de bois donc une boîte classique simple on voit juste un dessin de la caméra à quoi ça ressemble il n'y a pas d'image réelle dommage ici ils nous disent qu'on peut contrôler via l'application contrôler la caméra via l'application elle a un micro et un haut parleur ça c'est top on peut insérer une carte micro sd pour le stockage bien sûr je ne sais pas s'ils ont le cloud ça se sont verra donc c'est maximum 64 giga d'après caractéristiques détection de forme humaine ça c'est top ça évitera un grand nombre de fausses alertes on peut partager la caméra avec plusieurs personnes donc ça c'est top aussi un partager avec sa famille vision de nuit en couleur elle est motorisée un pit easy donc caméra motorisée elle est étanche cette caméra pour l'extérieur et on a des alertes en temps réel donc modèle 690 avec une lentille de 2 mégapixels 4g donc 690 c alimenté par du 12 volts allez faisons le petit déballage petite protection en mousse on a le manuel et il y a du français comme d'habitude j'ai essayé tronix 3g 4g ils nous disent comment connecter voilà parfait ils nous fournissent toujours sympa un petit tournevis cruciforme si vous en avez pas ils en donnent un l'étanchéité donc pour je pose le port ethernet s'il y en a un oui il nous donne même un câble ethernet on ne voit pas trop l'intérêt pour une caméra 4g ouais sinon on tend à acheter une caméra simple filaire je vois pas pourquoi ils mettent ça ça rajoute sur le prix bon peut-être c'est le boîtier et tout ça au niveau du design peut-être donc ça a été checké donc le contrôle qualité par le numéro 15 donc si la caméra ne fonctionne pas ce sera de sa faute il a mal checké ah et il nous donne une carte sim de chez yacht club ok donc avec 300 donc en général ils nous donnent 100 et là ils nous donnent une carte sim de chez yacht club et cool ils ne l'ont même pas dit ça donc moi j'utilise leur abonnement donc comme vous si vous me suivez tous les caméras que je teste en 4g j'utilise l'abonnement de chez yacht club donc je vous en dirai plus lors de la connexion et ça c'est cool qui nous donne ça en plus ouais bien emballé tranquille donc au niveau de l'installation oui il y a les câbles ici le petit tuteur pour faire le montage sur son mur si on en a besoin voilà on a 4 vis et 4 chevilles on a l'alimentation donc 12 volts 1 ampère connectique classique pour une caméra de surveillance toujours en général c'est du 12 volts 1 ampère voilà et la caméra donc on n'a rien d'autre dans la boîte la caméra voilà on voit il y a 6 led ici c'est là qu'on retrouve l'emplacement de la carte micro sd et la carte sim qu'on devra placer le haut parleur voilà donc le support le support qui se trouve directement sur la caméra il n'y a pas de support détachable hop ça je trouve ça dommage au niveau pas de support détachable donc ça c'est un peu dommage donc fixation on peut la fixer soit par le dessus ou par le mur moi je l'ai fixé par là je ne vais pas la fixer par le dessus hop mais si vous pouvez la fixer aussi par le dessus et donc directement ici bon c'est un inconvénient moi je trouve une fixation comme ça directement sans rajout tout ça c'est du plastique ça n'a pas l'air très solide un plastique creux en plus ouais bon les antennes ils ont l'air balèzes ici les antennes donc sur ça ils sont creux hein ils bougent pas trop les antennes ok bizarre les antennes ils bougent pas d'habitude on a l'habitude qu'ils peuvent tourner mais ici ils bougent pas les antennes donc ils sont pas amovibles voilà donc elle est grise donc le détecteur ici infrarouge et voilà donc c'est tout maintenant on va regarder comment se passe la connexion maintenant procédons à la connexion ce qu'il faut faire déjà c'est télécharger l'application qui s'appelle Cetronix Pro faites attention ils ont deux applications une Cetronix qui s'appelle Cetronix normal et Cetronix Pro téléchargez à Cetronix Pro là vous devez vous créer un compte une fois que vous avez créé un compte et validez votre email vous pouvez accéder à l'application il vous faut également comme c'est une caméra 4G un abonnement 4G donc il vous faudra une nano sim donc c'est le plus petit modèle donc c'est le plus petit modèle donc la nano sim une carte SD un micro SD de maximum 64 gigas le tournevis il le donne si vous en avez pas sinon c'est un petit tournevis cruciforme une pince ça peut toujours être utile parce que c'est toujours à l'intérieur pour insérer la carte sim ou la carte micro SD c'est parfois délicat donc c'est toujours utile une petite pince et bien sûr l'alimentation qui est fournie avec la caméra déjà au niveau de l'abonnement donc prévoyez un abonnement donc il faut maximum en général c'est entre 1 et 2 gigas de consommation par mois pas plus c'est très rare qu'on dépasse les 2 gigas donc normalement c'est 1 giga maximum et encore à 1 giga on est large donc les caméras 4G ne consomment pas énormément ensuite si vous avez une carte sim de chez votre opérateur faites attention ils sont souvent verrouillés par un code PIN et là il faut déverrouiller le code PIN donc pour déverrouiller le code PIN il faudra insérer votre carte sim dans votre téléphone vous déverrouillez le code PIN et vous n'allez pas plus loin n'essayez pas de régler les paramètres etc. vous déverrouillez juste le code PIN quand vous insérez votre carte sim dans votre téléphone avec Yacht Club donc moi je travaille avec Yacht Club pour les caméras 4G et avec Yacht Club et déjà ils n'ont pas déjà d'abonnement donc on n'est pas engagé sur un abonnement on a des cartes sim directement valides sans code PIN donc qui sont directement qu'on les place dans la caméra elles sont directement reconnues donc on ne doit rien faire donc ça c'est top avec Yacht Club également il travaille avec tous les opérateurs donc en Belgique donc par exemple si à l'endroit où je suis le meilleur réseau c'est Proximus bah la caméra va se connecter sur le meilleur réseau Proximus si je déménage ou autre et à l'endroit où je vais bah le meilleur réseau c'est Orange bah la caméra va se connecter sur le réseau Orange si c'est Base bah ça va se connecter sur Base etc. donc ça c'est bien ils sont compatibles tout opérateur la carte sim va se connecter donc au meilleur réseau et ça c'est super bien leur prix bah ça vous regardez sur le site au niveau de leur prix en Belgique on va trouver ça raisonnable en France je comprends que on dise que c'est un peu un peu cher je vous mets les liens dans la description pour le site donc on retrouve les cartes sim sont achetables facilement sur Amazon donc Amazon France et Amazon Belgique donc je vous mets les liens en description si ça vous intéresse d'acquérir une carte sim de chez Yacht Club sinon la caméra ici c'est Tronic fournit une carte sim directement chez Yacht Club et là vous pouvez alors aller sur le site Yacht Club pour recharger la carte sinon j'ai vu qu'il donnait déjà 300 MB ça va vous tenir une semaine ou deux ça dépend de votre utilisation également maintenant que je vous ai tout dit on peut procéder à la connexion donc on va déjà insérer la carte sim et la carte micro SD hop on dévisse on enlève hop on regarde à l'intérieur donc ici on a le module pour la carte micro SD et là le module pour la carte sim donc le module pour la carte micro SD c'est où il y a le petit bouton de réinitialisation ici que vous voyez sinon Cetronix a rajouté un autre bouton de réinitialisation ici directement voilà c'est pas un bouton on off c'est juste un bouton de réinitialisation là on a l'alimentation et là et là le port ethernet donc quand vous installez la caméra avec du ruban adhésif du scotch ce que vous voulez vous condamnez le port ethernet si vous ne l'utilisez pas donc et veillez à mettre les câbles dans un boîtier étanche s'ils sont pas dans votre mur voilà maintenant on va insérer déjà la carte ici micro SD c'est là que la pince est pratique c'est là que la pince c'est là que la pince donc vous entendez un petit clicky normalement maintenant qu'on a inséré la carte micro SD on insère bien sûr la carte sim voilà donc on entend aussi un petit clicky voilà et vous n'êtes pas obligé de refermer tout de suite moi je vais refermer tout de suite sinon vous pouvez attendre de la connecter avant de refermer si jamais il y a un souci vous avez mal placé ou autre bah vous refermez pas tout de suite mais là moi je sais que c'est bien placé voilà vous serrez n'utilisez pas de tournevis électrique puisque sinon ça va forcer ça va casser le vis puisque j'ai remarqué que le vis est quand même très fragile voilà bon la caméra ici c'est du plastique ici ça a l'air un peu métallique bon donc on voit une différence de couleur les antennes sont pas amovibles ne forcez pas pour les bouger voilà maintenant ce qu'on va faire c'est brancher l'alimentation pour cette caméra si vous avez remarqué si vous me suivez depuis longtemps j'ai changé d'endroit pour faire la connexion pourquoi donc j'ai branché voilà pourquoi parce que bah j'ai remarqué que la caméra a du mal à capter le réseau 4G donc j'espère que ce sera pas un problème et donc ici je suis plus en entre guillemets en extérieur puisque je suis dans ma véranda et là je peux je peux la caméra je pense qu'elle aura plus de réseau même si dans mon bureau normalement il y a je suis en plein réseau mais bon c'est comme ça donc parfois donc connecter la caméra donc si vous pouvez vous pouvez le faire aussi en extérieur c'est une caméra 4G mais bon vaut mieux le faire d'abord en intérieur comme ça vous vérifiez vous pouvez régler un peu les paramètres et après vous la placez sur votre mur et là vous régler tout ce qui est sensibilité etc donc vous voyez que c'est une des caméras où elle fait un recalibrage une réinitialisation la plus longue que j'ai jamais vu c'est vraiment très très long voilà elle a fini est-ce qu'elle a fini ? parce que normalement on entend un petit clic-tic comme si de connexion ici on a le bouton moi ce que je vais faire c'est réappuyer pour la faire réinitialiser normalement on devrait entendre un bip et je vais attendre qu'elle se connecte quand même je sais pas si on va attendre ce petit clic-tic ou pas je vais appuyer sur réinitialisation on va voir parce que si ça fonctionne pas donc je reste appuyé 3 secondes voilà donc j'aurais dû vous prévenir c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit et ça malheureusement on sait pas le changer on sait pas le régler ça c'est un bon petit défaut aussi pourquoi ils font un gros son comme ça bon c'est une indication mais bon vous l'avez remarqué aussi il n'y a pas de lumière LED donc il n'y a pas d'indication LED il y a bien une petite LED à l'intérieur mais qu'on ne revoit pas à l'extérieur ça je trouve ça dommage donc là j'ai entendu un petit clic-tic maintenant on va sur l'application Cetronix Pro on clique sur Cetronix Pro là vous allez avoir en haut ici à droite donc un plus vous cliquez sur plus et c'est une caméra 4G donc on va sur caméra 4G et là il demande de scanner le QR code qui se trouve ici voilà je scanne le QR code donc là il met nom d'utilisateur et mot de passe c'est admin c'est par défaut la caméra va nous demander de le rajouter de le changer par la suite ensuite il faut mettre le nom de la caméra le nom de la caméra ici par exemple si je clique ça va changer le nom selon la pièce donc ils ont mis un raccourci comme ça sinon moi je vais personnaliser ça je vais mettre Cetronix jardin 4G voilà pour moi ça me va je valide, je confirme et là la caméra normalement ça devrait se rajouter donc là elle est en connexion on va voir si elle se connecte directement c'est possible qu'elle se connecte pas directement bon si ça ne va pas ce qu'on va faire c'est débrancher l'alimentation voilà on attend un petit peu on rebranche voilà on va encore se recalibrer se réinitialiser donc c'est vraiment extrêmement long au moins ça permet d'entendre un peu le bruit du moteur je vais me taire on va entendre le bruit du moteur vous allez voir il n'est pas très bruyant si vous aimez jamais qu'est pas très eneclant Merci. Voilà. Est-ce qu'elle va se connecter ou non ? Donc là, elle est connectée. Donc parfait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, la caméra nous demande de changer le mot de passe. On change le mot de passe. Donc là, le mot de passe, l'ancien, il est mis par défaut. Si vous perdez le mot de passe, vous faites réinitialisation. Et quand vous avez fait réinitialisation, le mot de passe par défaut se remet. Donc c'est toujours admin. Donc il suffit d'appuyer, comme je vous l'ai montré, 3 secondes. Donc la caméra va émettre le bruit que vous avez entendu tout à l'heure. Et là, la caméra sera comme sortie d'usine. Donc c'est bien et pas bien, puisqu'il suffit de, si on vous vole la caméra, il suffit de la réinitialiser. Elle est utilisable ailleurs. Le mot de passe, c'est un mot de passe minimum 8 caractères. Vous pouvez mettre des majuscules et des caractères spéciaux dans le mot de passe. Une fois que vous avez mis le mot de passe deux fois, vous faites appliquer. Voilà, la caméra ici est bien connectée. Je me connecte à la caméra. Donc là, ils nous disent déplacer la zone de l'écran pour faire pivoter la caméra afin de visualiser l'écran. Là, c'est pour changer la résolution d'image. Donc c'est mis d'office sur SD. Si on veut mettre en meilleure qualité en HD, on peut le mettre en HD. Donc là, l'image est à l'envers. C'est normal puisque la caméra, je l'ai posée ici, elle est à l'envers. Voilà, mais sinon, on peut faire un retournement d'image si on le souhaite. Les paramètres, ça, on le verra tout à l'heure. Donc ici, on est sur la phase connexion. Maintenant, on va terminer la connexion. On va aller dans la petite rouille dentée ici en haut à droite. On va déjà regarder les paramètres de la carte SD, carte micro SD. Et là, je vais demander de formater. Donc, je vais formater la carte micro SD. Même si elle est déjà formatée, vous l'avez sortie de l'emballage, etc. C'est toujours mieux de la faire formater par la caméra. Paramètres de la carte micro SD, normalement, c'est bon. Voilà, donc la caméra a bien formaté la carte micro SD. Et ça s'est passé rapidement et facilement. Maintenant, il y a le réglage de l'heure. Le réglage de l'heure, là, vous voyez, c'est mis sur Asie Hong Kong. Donc, on va changer ça. On va mettre sur le fuseau horaire, normalement, plus 1. Plus 1, plus 1. Donc, moi, c'est Europe Bruxelles. Vous cliquez sur Fait. Et pour l'heure d'été, on va cliquer. Comme ça, ça fait le changement d'horaire été-hiver automatiquement. Je fais appliquer. Le réglage de l'heure, je suis au horaire pour réussir, va redémarrer la caméra. Voulez-vous continuer ? Ben oui. Donc là, la caméra va redémarrer en espérant qu'elle va bien se reconnecter facilement, sans problème. On a entendu le petit cliquetis. Est-ce qu'elle va se reconnecter ? Voilà, la caméra s'est bien reconnectée. On vérifie si elle est bien valide. Oh là là, il y a quand même de la latence. Je vais aller placer la caméra sur mon mur. Je vais aller l'installer et nous, on se revoit tout de suite. Mais pour moi, ça fera quand même quelques mois. Regardons maintenant l'application Cetronix Pro. On va commencer par le bouton que vous voyez, 4G. Ici, grâce à Yacht Club. Je ne sais pas si c'est l'équivalent avec les autres opérateurs, si vous avez accès ou non. Mais avec la carte SIM de chez Yacht Club, vous pouvez voir la consommation. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai utilisé 227 MB. Sinon, il faut compter parce que j'ai changé de carte SIM entre temps. Parce que j'ai eu des difficultés. Je vais vous en parler plus en conclusion au niveau des décrochages 4G. Donc, j'ai changé plusieurs fois de carte SIM. Donc, sinon, il faut compter 1G, voire 2G par mois si vous utilisez beaucoup. Mais sinon, en général, vous n'allez pas dépasser les 1G au niveau consommation. Ensuite, les enregistrements. Vous accédez ici directement aux enregistrements. Donc, vous avez lecture de fichiers. Dans lecture de fichiers, ici par exemple. Donc là, c'est 10 minutes. Enregistrement 10 minutes. Sinon, si c'est une lecture de mouvement, vous avez enregistrement d'alarme ici. Je vais vous mettre les... Baisser un peu le son. C'est moi qui bouge l'échelle. Voilà, l'escabeau. Donc, ça dure 14 secondes, en général, l'enregistrement. Sinon, il y a des enregistrements qui se font de 10 minutes régulièrement. Donc, ça, c'est une programmation à faire dans l'application. Sinon, vous avez ici une ligne du temps. Mais là, vous ne pouvez pas récupérer les enregistrements. Il n'y a pas de bouton pour enregistrer directement les enregistrements. Sinon, on peut faire vidéo d'alarme. Et là, on peut accéder aux vidéos d'alarme. Et là, on peut voir la caméra, etc. Les différentes images selon la date. Donc, ça, c'est assez bien fait. C'est assez précis. Pour récupérer les enregistrements, je clique ici. Donc, il faut faire télécharger. Donc là, il me dit que j'ai déjà téléchargé. Je vais peut-être prendre une autre. Pas celle de 10 minutes. Ça prendrait pas mal de temps. Donc ici, une autre. Faire télécharger. Voilà. Donc, si vous faites une 10 minutes, ça prend quand même du temps. à télécharger. Donc, ça prend pas 10 minutes. Mais ça prend, selon le débit, voire 3 minutes, 4 minutes. En général, c'est 3 minutes. Voilà. Mais une vidéo de 14 secondes d'enregistrement d'alarme classique de la caméra. Ça va assez vite. Donc là, continuez à télécharger. Donc, l'écure d'image, ça, c'est pour les clichés d'images. Les images qu'on a faites nous-mêmes. Ensuite, vous avez dans dossier. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous voyez, la vidéo, elle est ici. Hop. Je dois encore cliquer. Et là, la vidéo est retransformée en MP4 directement. Et là, vous pouvez officiellement la voir dans votre téléphone. Sinon, c'est dans un sous-dossier caché dans votre téléphone. Mais là, c'est dans votre dossier vidéo de votre téléphone. Vous avez accès aux vidéos. Ensuite, on a les différents paramètres. Donc, réglage 4G, changer le mot de passe. Donc là, on peut changer le nom de la caméra. Je l'ai fait plusieurs fois. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ensuite, gestion des alarmes et notifications. Donc, si vous voulez recevoir les alertes via notification, il faut absolument cocher. Une chose que je n'ai pas montré lors de la vidéo connexion, c'est ici parce qu'il faut cocher la case ici. Sinon, vous n'allez jamais recevoir les notifications. Alarme de détection de mouvement. Donc ça, normalement, c'est mis d'office. Alarme d'intelligence artificielle. Donc voilà. Et cadrer l'objet de reconnaissance. Voilà. Et la sensibilité. Vous pouvez régler la sensibilité. Moi, j'ai mis sur sensibilité assez faible ici. Parce que la caméra, elle fonctionne mieux comme ça chez moi. Donc ça, c'est à vous de voir le réglage que vous voulez faire. Donc là, il est mis facile à installer ou paramètres avancés. Paramètres avancés. Vous pouvez régler des horaires d'enregistrement. Donc, vous allez peut-être voir ici déclenchement de l'alarme, déclencheur de liaison. Donc, déclencheur de liaison, c'est pour coupler la détection de mouvement et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est le bon réglage en général. Vous ne devez pas toucher à ça. Et la caméra est mis d'office là-dessus. Donc, c'est bon. Liaison d'alarme. Donc là, les captures d'enregistrement sont faites sur la carte micro SD. Donc, vous devez cocher ça aussi. Ce n'est pas fait d'office. Donc, cochez ça aussi. Liaison avec la sirène. Donc, si vous voulez entendre la sirène d'alarme. Donc, dès qu'il y a une détection de mouvement, ça fait sonner la sirène. Vous devez cocher cette alarme ici. Je vais vous faire écouter ici la sirène d'alarme. Capture d'alarme envoyée par l'email. Donc, je vous ai fait une vidéo spécifique. Je vous mets en lien description la vidéo pour comment paramétrer, pour recevoir une photo par email, une notification par email. Ensuite, vous pouvez, vous avez liaison d'alarme via FTP. Donc ça, c'est si vous avez un cloud personnel. Donc, un NAS ou autre. Vous pouvez ici relier votre cloud personnel. Donc, votre disque dur qui est sur un serveur. Donc, le paramétrer pour que les vidéos sont envoyées directement par là. Donc ça, c'est un cloud personnel. Nombre d'images prises. En une, on peut aller jusqu'à trois photos qui vous seront envoyées. Ensuite, paramètres vidéo, paramètres vidéo. Donc, vous réglez le flux. C'est fait automatiquement par la caméra. Donc ça, vous ne devez pas toucher en général ces paramètres-là. Si vous avez des scintillements à l'image et tout ça, bien sûr, vous pouvez faire les réglages. Donc là, vous pouvez gérer le micro. Donc, ce n'est pas mis à 100% parce qu'il y a des petits soucis de grésillement si vous vous mettez à 100%. Donc là, c'est le paramétrage parfait. En général, 80, 95, 95, 95. Donc, vous ne devez pas en général toucher. Je pense que c'est la caméra qui fait ça d'office. Ensuite, en jouant du plan de la carte micro SD. Donc ici, c'est mis directement sur le premier flux. Si vous ne voulez pas user trop de data, etc. Selon votre abonnement. Je vous ai dit, même en premier flux, donc filmé en 1080p. Ça consomme en dessous d'un giga en général. Ça devrait suffire à tout le monde. Donc, durée du fichier. Donc, si vous voulez des enregistrements plus longs. Donc, 600 secondes diminue. Vous pouvez aller jusqu'à 900 secondes. Ensuite, vous pouvez décider de mettre les enregistrements sur le deuxième flux. Donc, en SD. Donc, on sera sur du 480p au lieu du 1080p. Si vous voulez économiser au niveau des enregistrements. Mais bon. Sinon, prenez sur le premier flux. C'est toujours mieux. Paramétrage avancé. Donc, c'est dans paramétrage avancé. Donc ça, c'est pour régler les enregistrements vidéo. Les horaires des enregistrements vidéo. Réglage de l'heure. Donc, réglage de l'heure. Donc là, on l'a vu lors de la connexion. Je vous ai montré. Donc, le fuseau horaire est mis sur Chine. Donc, mettez-le dans votre secteur. Ensuite, par défaut. Vous pouvez restaurer la caméra. La réinitialiser. Et informations sur l'appareil. Donc ici, on a les différentes informations de l'appareil. Et on peut faire une mise à jour. Si il y a. Donc, j'ai jamais eu de mise à jour pour les caméras Cetronix. En pratiquement deux ans que j'ai des caméras Cetronix. Aucune mise à jour n'a été faite. Donc, encore. On va cliquer. On clique. On arrive. Donc, si on va sur la première interface. On clique. On arrive sur les enregistrements vidéo en direct. Là, on a le parlophone. Là, on peut activer le micro pour entendre ce qui se passe à l'extérieur. Sinon, c'est désactivé d'office. Allez. Maintenant, testons le son du haut-parleur pour voir si le son est assez fort ou non. Je vais appuyer ici sur la caméra qui filme à l'extérieur. Donc là, je suis en train de parler. Et là, normalement, le son de ma voix doit être diffusé via le haut-parleur. Donc, en espérant que le son est assez fort, assez puissant et audible. Qu'il n'y a pas de coupure si je parle un petit peu longtemps. Maintenant, testons le micro. J'ai eu un petit souci pendant mon test. Comme vous le voyez à côté, il y a une autre caméra qui est installée. Une autre caméra 4G qui faisait des interférences au micro. Donc, j'ai eu des difficultés avec ça. Donc, j'ai dû enlever la caméra qui est à côté pour que je puisse faire correctement la vidéo. Puisque, on va dire que c'est de ma faute. Mais bon, la caméra prend quand même beaucoup trop les interférences. Donc, faites attention à ça, aux interférences. Si vous avez un problème de micro, je vais vous faire écouter le problème que j'ai eu ici au niveau du micro. Et après, je vous fais écouter le son du micro correctement. Voilà, je suis juste en dessous de la caméra. J'espère que vous m'entendez correctement. Je suis à peu près à mettre un ordre de distance en dessous de la caméra. Je ne sais pas si vous me voyez là. Vous pouvez voir ma main qui bouge. Donc, j'espère que le son est très clair, qu'il est bien diffusé. C'est de bien entendre qu'il se fasse d'accord à la tête. C'est quelque chose. Là, si je vois, par exemple, un individu passé, etc., ou autre, où il y a quelque chose qui m'intéresse, je peux faire un enregistrement en direct. Voilà. Donc, faites attention. C'est comme on l'a vu. Ce n'est pas parce que j'ai enregistré ici que vous allez voir la vidéo sur la caméra. Donc, vous devez aller dans les dossiers. Téléchargez la vidéo. Et c'est enregistré dans votre album. Donc, sur votre téléphone. Je peux faire une photo. Je peux faire vidéo et photo en même temps, bien sûr. Ensuite, ici, on a le moteur, la motorisation. Donc, pour aller vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite. On a un zoom. Donc, je peux rester appuyé pour zoomer. Ça va faire un zoom spécifique. Voilà. Donc, ça ne va pas se voir dans les enregistrements vidéo. Dans les enregistrements vidéo, vous pouvez zoomer. Mais bon, ce n'est pas un zoom qui se retrouve dans les vidéos. Par exemple, si vous enregistrez, etc. Ensuite, miroir et bascule. Donc, si vous voulez inverser l'image comme ça. Si vous avez mis la caméra à l'envers. Mais bon, ici, il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. Ensuite, ajout et soustraction. Donc, vous pouvez régler l'image. Donc, le focus, etc. Si vraiment, vous avez une petite image floue. Nettoyez la lentille d'abord. Et après, faites les réglages. Mais en général, vous ne devez pas toucher ce paramètre-là. Ensuite, le volume. Ça, on l'a vu. Donc, voilà. Donc, en général, le volume, il est bon. Il est bien défini. Sinon, vous pouvez... N'allez pas à 100%. Je vous ai dit. Sinon, vous pouvez le diminuer si vous trouvez qu'il est trop fort. Mais sinon, en général, pour l'extérieur, c'est très bien comme ça. Donc, le mode de visionnement. Donc, si vous ne voulez pas que l'éclairage s'allume. Donc, il est mis sur mode intelligent. Donc, c'est la caméra qui va décider quand elle va allumer l'éclairage ou non. Donc, malheureusement, il n'y a pas de bouton pour allumer l'éclairage manuellement quand on le souhaite. Donc, c'est la caméra dès qu'elle détecte un mouvement qui va allumer la lumière LED. Sinon, si vous n'aimez pas la lumière LED, vous pouvez mettre simplement en infrarouge. Ensuite, ici, on active le suivi automatique des personnes. Donc, c'est ce bouton-là. Si vous voulez que la caméra vous suit automatiquement. Ensuite, on a pré-réglé la position. Je n'ai pas vu de limite de pré-réglage. Donc, par exemple, je vais mettre la position 3. Je vais cliquer sur transfert. Et là, j'ai la position 3. Donc, je veux faire la position 1. Je fais transfert. Et voilà. Donc, ça, c'est des réglages. Par exemple, je vais vous programmer. Donc, il faut aller sur ici. Voilà. Par exemple, ici. Donc là, je vais sur pré-réglage des positions. Je mets la commande, par exemple, 4. Je fais réglage. Et là, le réglage est enregistré. Donc, par exemple, je vais régler ici sur 3. Je fais transfert. Voilà. Je fais transfert. Ça va sur 3. Je vais retourner sur mon réglage 1. Je fais transfert. Voilà. Donc, il n'y a pas de vignette d'image de positionnement pour voir c'est quelle position. Il faut s'en souvenir. Voilà. Et si vous avez plusieurs caméras, comme j'ai ici, il faut se souvenir de toutes les positions. Donc, voilà. On a fait le tour des différents paramètres de la caméra. Donc, il n'y a rien d'autre à dire sur l'application. Testons maintenant la réception des notifications pour la caméra Cetronix. Une petite particularité aussi avec les caméras Cetronix, c'est que si vous visionnez en direct, vous ne recevrez pas les notifications. Donc, quand vous visionnez en direct, vous n'allez pas recevoir les notifications puisque vous visionnez en direct. Donc, je trouve ça quand même correct de leur part l'avoir fait. Mais après, c'est vrai que moi, pour mes tests, quand je teste et je ne reçois pas de notifications, bon, je connais. Heureusement que je connais. Je le sais. Mais si on ne le sait pas, on pourrait croire qu'on ne reçoit pas les notifications. Mais si on désactive au niveau de l'application, on n'est pas en visionnage en direct. Là, je vais sortir. Normalement, je devrais recevoir les notifications. Donc là, vous avez les notifications de la caméra de chez SuiteBoot qui n'arrête pas de m'envoyer des notifications. Là, je vais sortir pour la caméra Cetronix. Et là, directement, notifications. Donc, c'est vraiment bien. Et on reçoit beaucoup de notifications. Donc voilà. Test réussi. Passons à ma conclusion. Parlons déjà des problèmes rencontrés. Le premier problème, c'est la connexion. La caméra a quand même eu du mal à se connecter au réseau 4G. Et ça, ce n'est pas normal. Puisque normalement, en réseau 4G, les connexions se font très rapidement. Donc, ce qui m'amène au deuxième problème. La caméra, elle a un gros problème de décrochage réseau. Je ne vous le montre pas dans la vidéo. Mais la caméra, après un certain temps, elle se déconnecte du réseau. Pour la reconnecter, je devais soit la débrancher du secteur, la débrancher de l'alimentation. Soit la réinitialiser pour qu'elle puisse se reconnecter. Ce n'est pas un problème de carte SIM ni d'abonnement. Puisque j'ai trois cartes SIM et j'ai pu le vérifier. Soit le problème vient de ma caméra au niveau du module 4G. Soit le problème est alors plus global et c'est un problème de logiciel. Sinon, si je prends la caméra dans son ensemble, c'est une bonne caméra. On reçoit bien les notifications en instantané. Une notification par mail est possible. Avec l'intelligence artificielle, la caméra nous envoie une alerte si un individu est jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est très bien. Les vidéos d'alertes sont très bien enregistrées en 1080p. Le seul petit bémol, on a seulement du 15 fps. Donc, du 15 images par seconde. Ça va encore, mais ça fait une image saccadée. Le mieux pour l'œil humain, c'est du 24 images par seconde. Et là, on n'aurait eu aucune saccade. Mais là, 15 images par seconde, c'est peu. Les vidéos de nuit ne sont pas mauvaises. Mais en mouvement, on a quand même un flou, un ghosting, ce qui rend l'image moins nette. L'éclairage est un peu trop puissant. Deux LED suffiraient largement. Mettre six LED n'a aucun sens. Car on ne peut même pas allumer l'éclairage quand on le souhaite. Le haut-parleur et le micro fonctionnent également bien. Et le son est assez fort. Faites attention s'il y a des perturbations dues à la caméra. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré un petit souci au niveau des perturbations. Il y avait une autre caméra 4G qui était proche et ça créait des ondes qui faisaient que j'avais un problème de micro. Pour la sirène d'alarme, le son n'est pas exceptionnel. Mais ça suffit, c'est suffisamment fort. Le suivi automatique fonctionne bien. Pas de réinitialisation à chaque détection. Si on marche trop vite, il perd la détection. Malheureusement, impossible de vous montrer une course complète pour vous montrer que la caméra n'arrivait pas à me suivre dès que je commençais à courir. La caméra fait bien les enregistrements d'alarme. Ce que vous voyez, c'est bien des enregistrements d'alarme. Impossible pour moi non plus de vous montrer une course complète quand j'enregistrais manuellement puisque la caméra, à chaque fois, se déconnectait du réseau dès que je commençais à courir puisqu'il y avait un bug sûrement au niveau du logiciel et la capture quand on faisait le suivi automatique. Sinon, l'angle de vision est assez large. J'ai compté 110 degrés en horizontal et 40 degrés en vertical. Bien sûr, si on compte avec la motorisation, on est à 355 degrés et 90 degrés en vertical. Donc 355 degrés en horizontal et 90 degrés en vertical. La carte micro SD, elle est de maximum 64 gigas. Mais un cloud personnel est possible. Il n'y a pas de cloud sur cette caméra fait par la marque. La consommation 4G est raisonnable. On est sur 1 giga voire 2 gigas par mois. Cela dépend bien sûr du nombre de connexions par jour et du nombre de téléchargements des vidéos que vous faites sur la caméra. Ne me demandez pas quel opérateur est le mieux pour vous. Tout dépend de ce que votre opérateur propose, les offres du moment. Moi, je vous ai dit, j'utilise Yacht Club. A vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Une connexion via le port Ethernet est toujours possible. Il n'y a pas de wifi. Pour rappel, n'achetez pas non plus une caméra de 4G si c'est pour la connecter par le port Ethernet. La caméra a un zoom jusqu'à 4 fois, comme on l'a vu. Mais ça reste quand même un zoom numérique. Ça donnera toujours une image pixelisée quand on zoom. En résumé, je ne peux pas vous conseiller cette caméra. Même si globalement, elle reste satisfaisante, due à son décrochage permanent du réseau. Son prix 110€ qui reste un prix élevé pour une caméra qui reste filaire. Si cette caméra filaire vous plaît, je vous conseille alors de partir sur le dernier modèle qui est Wifi, mais aussi Ethernet. L'Ethernet modèle une lentille de 4 mégapixels et non 2 comme ici. Elle peut filmer en Full HD en 1920p au lieu de 1080p avec Option Cloud de la marque qui est payant bien sûr. Mais une caméra qui ne coûte que 35€ au lieu des 110€ du modèle 4G. Et encore sur le modèle 4G, vous devez rajouter l'abonnement Data qui rajoute un coût supplémentaire. Bien sûr, avec le Wifi, veillez bien en extérieur que vous avez un Wifi suffisant. Vous devrez peut-être investir dans un répéteur Wifi, soit interne ou externe, soit un routeur, soit une borne Wifi que vous pouvez placer à l'extérieur. Ça, c'est à vous de voir comment étendre votre réseau à votre domicile. Donc à l'extérieur, c'est toujours un peu plus délicat. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens se trouvent dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Merci aux nouveaux pour vous être abonné. Je vous dis à la prochaine. C'était Dimbodowan. Sous-titrage ST' 501